Déploiement de la force sous-régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est au Nord qui voulent, la société civile appelle à la définition de son mandat. Pour John Bagnéné, président de cette structure dans la partie est du pays, cette force ne doit pas être une monoscobie sans se transformant en observatrice en lieu de place de combattre les groupes armés qui déstabilisent la partie orientale de la RDC. Suivons John Bagnéné dans cet extrait choisi par Patrick Cialoua. Moi je vous dis, nous comme population, la paix d'abord c'est un droit pour nous, nous avons droit à la paix et j'insiste en disant, nous société civile, nous avons dit que si cette force régionale arrive, il faut qu'elle arrive pour venir aider la RDC à rétablir la paix et la sécurité. Si c'est à la contre de ça, les raisons d'être ou les raisons de venir, on ne voit pas l'importance de les arriver. Donc, s'ils sont arrivés pour nous aider à contraindre tous ces groupes armés, à déposer les armes, là nous sommes d'accord. Mais s'ils viennent pour venir faire une observation, pour devenir une deuxième Olusco, là nous ne sommes pas d'accord. Donc, c'est là où nous sommes entrés encore, d'interpeller notre gouvernement, de prendre ses responsabilités. Nous disons bien que si nous sommes citoyens, nous avons droit à la paix et à la sécurité. Et si ces pays viennent nous aider, dans cet angle-là, nous sommes tout à fait d'accord. Si c'est une force de contrainte, ils sont venus nous aider pour contraindre tous ces groupes armés, là nous sommes d'accord. Mais s'ils viennent comme une force d'interposition, là ça sera une deuxième Olusco, là nous ne sommes pas d'accord. Quoi qu'ils doivent venir nous aider, nous avons besoin de la paix, nous en avons déjà mal.